Aujourd'hui, à Tupige, le nouveau programme d'enseignement à la sexualité au Québec est-il bien implanté? La matière enseignée est-elle juste? Et les étudiants, qu'en pensent-ils? C'est maintenant qu'on répond à toutes ces questions. 1969. Un projet pilote est lancé à l'école secondaire de la régionale de Montaigne. Dans ce reportage de Radio-Canada, les élèves sont satisfaits de cette nouvelle formation. C'est formateur pour les jeunes parce qu'il y en a qui ont des parents qui sont même gênés de parler de tout devant leur enfant. C'est à partir de 1971 sous le gouvernement de Robert Bourassa que le cours est partiellement enseigné dans les écoles, mais sa livraison est abrutement arrêtée en 2001. Élu en 2014, le gouvernement Philippe Couillard tente de réimplanter le programme d'éducation à la sexualité sur une base volontaire. Devant l'échec de cette tentative, le gouvernement libéral change de stratégie. C'est en décembre 2017 qu'il annonce qu'un programme d'enseignement à la sexualité sera obligatoirement enseigné dans toutes les écoles de la province dès septembre 2018, de la première année à la cinquième secondaire. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Pour vérifier, Laurent Théoret qui est à la caméra et moi, on s'est d'abord rendu à la polyvalente d'Arvida. On va aller observer si les élèves sont fiers de leur programme d'éducation sexuelle, s'ils connaissent bien le contenu et s'ils pensent qu'il devrait y avoir quelque chose à changer. Pour la polyvalente, le programme d'enseignement de la sexualité est tout nouveau. Cette école secondaire fait partie des nombreux établissements qui n'enseignaient pas de contenu similaire avant septembre 2018. Comme dans toutes les polyvalentes, des professeurs sont formés par des conseillers pédagogiques pour qu'ils puissent à leur tour donner le cours. Chaque élève doit assister en classe à entre 10 et 15 heures d'enseignement à la sexualité, tout dépendant de leur niveau de scolarité. On avait confectionné et apporté avec nous une affiche pour tester les connaissances des élèves. Mais ils étaient tellement bons... ITSS. C'est infection transmissible sexuellement et par le son. La pilule du lendemain. ...qu'on a abandonné l'idée. On a alors continué d'interroger les élèves de secondaire 4 et 5 afin de savoir qu'est-ce qu'ils pensent du contenu vu en classe. Est-ce qu'il y a un contenu que tu trouves qui est moins important et qui est abordé jusqu'à maintenant dans ton cours et que tu te dis qu'on pourrait passer plus vite là-dessus? La pilule. La pilule? Oui. Parce qu'ils répètent tout le temps la même chose à chaque année. C'est vrai que c'est important les moyens de contraception, mais je crois qu'ils pourraient avoir d'autres facettes à explorer. Oui, oui. Ils parlent juste des dangers, mais ils ne parlent pas des beaux côtés qu'il y a avec ça, puis genre... Oui, être à l'aise avec son partenaire ou sa partenaire, comme... Je me sens privilégière, mais je pense qu'ils pourraient en rajouter plus. Au mieux de nous mettre à l'aise, ils nous disent « protégez-vous, c'est dangereux ». Ils nous mettent ça négatif. Il faudrait quelqu'un qui est complètement à l'aise, qui est complètement ouvert à parler, puis comme juste qui s'assieds avec ses élèves, puis qui jase comme si on jaserait de maths, genre. Là, ils ont dit en tout que c'était 6 heures cette année qu'on allait avoir de cours à la sexualité. OK. Là, on a eu 2 heures à peu près de cours. On en parle, mais on ne voit pas tous les sujets nécessaires pour ça, puis tout, puis je pense que c'est assez important de donner des cours plus spécifiques sur ça. Pour confirmer notre hypothèse auprès des élèves et notre compréhension du fonctionnement de la formation aux enseignants, on a traversé le parc des Laurentides et on s'est rendu à Québec à une école secondaire privée, le collège de Champigny. Mais moi, je pense qu'on ne pourrait pas ajouter plus, parce qu'il faut laisser les jeunes être des jeunes aussi. Elle, c'est la conseillère pédagogique et conseillère d'orientation des élèves, Suzy Pelletier. Elle donne de la formation aux enseignants de l'école afin qu'ils puissent à leur tour renseigner les élèves en classe. Est-ce que c'est eux qui sont venus te voir ou vous avez repéré des candidats intéressants? Il y en a qui se sont carrément portés volontaires parce que j'étais déjà avec eux dans le cadre de leur cours. Par exemple, un cours d'éthique en secondaire 1. Mais l'enseignante a décidé tout simplement, mais regarde, je suis habitué de le faire avec toi. Je vais le garder puis je vais le faire sans problème. D'autres qui sont un peu plus insécures, donc la thématique, ils sont un peu plus mal à l'aise avec ça. Donc là, je le fais avec eux, puis on est tranquillement pour leur donner l'autonomie, à leur donner tout ça. Les thématiques du primaire au secondaire 5 évoluent au fil des années selon le développement des élèves. Au secondaire, on parle entre autres des stéréotypes, de l'identité, de l'orientation sexuelle, de la puberté, de l'image corporelle, de la vie amoureuse, de l'agir sexuel, de la violence, des ITSS et de la grossesse. Bref, un contenu très varié. Je pense que le programme est très bien fait. Ce que le ministère nous a demandé, moi j'étais très étonnée de voir jusqu'où vous pouvez aller, on a une grande marge de manoeuvre aussi, puis les contenus sont imposés, mais chacun le fait à sa façon aussi. Mais est-ce que les étudiants les plus âgés de ce collège privé sont satisfaits de la livraison du contenu en classe? Pour répondre à cette question-là, on est encore une fois allé à la rencontre des étudiants. Trouvez-vous que les enseignants qui vous donnent le cours sont tous compétents pour donner? Sont-ils à l'aise à donner le cours? Non, rarement. Mais toi, c'est comme ton prof de sciences français qui est comme « Yo, faut que je te parle de tout ça », puis il n'est vraiment pas à l'aise d'en parler. Ils ne sont peut-être pas nécessairement des experts du sujet ou peu importe, je ne sais pas, nécessairement, ils ne sont peut-être pas à l'aise d'en parler. Oui, on parle beaucoup de l'aspect physique, on pourrait dire, de la relation sexuelle, se protéger, mais on ne parle pas vraiment de l'aspect, on pourrait dire, psychologique en fait, de l'acte en tant que tel que c'est une relation, on pourrait dire, amoureuse, ou c'est vraiment pour créer quelque chose avec la personne. On ne parle pas assez des consentements, du respect, de la communication dans les relations. C'est vraiment juste souvent des ITSS, de la grossesse, ça revient autant à l'aspect physique vraiment de la relation. En même temps, je trouve que le cours est beaucoup axé sur les filles, qu'on ne parle pas tant que ça, genre, de l'action des gars là-dedans. Malgré le contenu varié du programme d'enseignement du ministère de l'Éducation, on aurait dit que certaines thématiques, pourtant indiquées dans le programme d'enseignement, ne se sont pas rendues jusqu'en classe. Il fallait bien sûr discuter avec des sexologues, et c'est pourquoi on est allé à Montréal. On retrouve plus de 700 sexologues dispersés dans la province du Québec, mais 400 d'entre eux se retrouvent dans la métropole, ce qui est énorme. C'est également à l'UQAM qu'on retrouve le seul et unique baccalauréat en sexologie de la province, ce qui peut favoriser leurs installations à proximité. On est donc allé rencontrer au centre-ville une sexologue qui connaissait particulièrement bien le programme d'enseignement à la sexualité du ministère de l'Éducation. Tout en offrant des consultations privées à des couples, Kanika Safan donne de l'information aux parents d'élèves ainsi qu'à des familles nouvellement arrivées au pays. On se retrouve alors dans son bureau de consultation privée, qui fait également office de studio de photo. Quand je fais des conférences devant les groupes de parents, à la fin de la séance, ils me disent, ils ont soulagé, ils me disent « Ah donc, Kanika, c'est des sexologues comme toi qui m'ont donné le programme ». Puis là, je leur dis « Non ». Le programme que je vous ai montré, il est bien fait, il est bien élaboré, ça suit les stades psychosexuels des enfants, mais à l'heure actuelle, comment s'implanter, ce n'est pas peut-être la meilleure façon que celle-là. Parce qu'en ce moment, les écoles, ils ont un budget de 1000 $, puis après, ils doivent donner 5 à 15 heures par année d'éducation en sexualité. C'est très peu, très, 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 très peu de moyens pour engager, c'est ça. Donc, il y en a qui vont prendre cet argent-là, acheter le matériel pédagogique, puis le faire donner par des enseignants volontaires. Il y en a qui ont peut-être plus, il y a des écoles qui ont peut-être plus les moyens, et là, ils vont prendre les services externes des sexologues. Mais là, les problèmes que ça amène, c'est qu'il y a vraiment, ce n'est pas uniforme. Ce n'est pas uniforme de telle école à telle école, il va y avoir des thèmes différents, une qualité, une qualité différente aussi des contenus. Puis là, après, il faut débloquer des fonds, parce que justement, je parlais à une école qui me disait « Oui, Kanika, si on a 1000 $, si j'envoie trois professeurs faire la formation, mais moi, il faut que je paie des suppléants. » Juste payer les suppléants, moi, ça a l'air de brûler mon 1000 $. Et finalement, le programme du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur couvre-t-il tous les sujets importants de la sexualité? On nous a énormément parlé des risques. Ne contractez pas une ITSS, ne tombez pas enceinte, mesdames. Mais pas beaucoup du plaisir, pas beaucoup de la masturbation, pas beaucoup de l'orgasme, pas beaucoup des pratiques diversifiées. Je pense que c'est un faux débat que de dire que l'éducation à la sexualité, c'est trop intime ou c'est trop collé sur les valeurs. C'est vraiment dans la manière où on le transmet. À partir de tout ce qu'on a pu voir et entendre dans cette capsule, c'est à vous d'en tirer vos propres conclusions. Mais une chose est certaine, le programme d'éducation à la sexualité, dans sa forme actuelle, est loin d'être parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501